Ça faisait très longtemps que j'avais envie de dessiner un Tarzan. J'ai travaillé sur l'arrière-plan des films avec Johnny Westmuller, que je regardais avec mon père qui connaît des crocodiles, des lions, avec les bandes dessinées furieuses de Hogarth, avec les innombrables adaptations bâclées dans les kiosques. Mon propre Tarzan retrace autant la genèse de Tarzan que la découverte d'une vieille adaptation, muette, parcellaire, de cette genèse. En parallèle de tout ça, une constellation de commentaires en strip déroule l'histoire éditoriale d'un nouveau Tarzan qui fait une sorte de scandale mytho. Il me fallait autant de voix pour revenir au monde de la bande dessinée, de ces lecteurs, de ces auteurs qui se déchirent sur des questions aussi plus bêtes que populaire, pas populaire, avant-garde, bringardie, messages, distractions, etc. Ce sont des couples d'opposition bien inféconds pour penser quoi que ce soit, il veut quoi que ce soit. Alors, en conduisant un récit très classique, pour cette histoire mille fois racontée, j'y déroule d'autres histoires, qui viennent l'éclairer sur un mode burlesque, dissonant, satirique. Il s'agit de jouer entre le mode explicatif et sa singerie, le sérieux et le ridicule, entre le profane et le sacré. Sous-titrage Société Radio-Canada